Un possible conflit de travail se dessine dans le secteur ferroviaire. Ça concerne le CN et le CPKC, deux joueurs majeurs. Le ministre fédéral du Travail sera d'ailleurs à Montréal demain et à Calgary mercredi pour tenter d'éviter un arrêt de travail qui aurait des conséquences majeures sur l'économie. Audrey Gagnon. Une situation catastrophique qui est en train de se préparer. Beaucoup d'inquiétudes devant ce conflit de travail qui se dessine. Si rien ne serait que d'ici jeudi minuit, les 9000 employés des deux principales compagnies ferroviaires au pays vont cesser de travailler. Pour la première fois dans l'histoire moderne du Canada, les trains de marchandises cesseraient de fonctionner au pays. Et les impacts pourraient être grands et pourraient arriver plus vite qu'on pense, à commencer par le transport en commun. Trois lignes de trains d'exo pourraient être perturbées, soit celles vers Saint-Jérôme, Hudson et Candiac, c'est qu'elles circulent sur le réseau ferroviaire du CPKC. Le conflit pourrait toucher aussi plusieurs PME, et ce, dès les premières journées. Le secteur manufacturier, le secteur de la construction, le secteur du commerce de détail, le secteur du commerce de gros, le secteur agricole, on a besoin des chemins de fer à tous les jours. Il y a des PME qui vont subir des impacts financiers. On peut perdre des ventes, on peut être pénalisé en raison des contrats qu'on a. Il y a des possibles pertes d'inventaire. Éventuellement, certains produits pourraient être en rupture de stock, comme le propane, le pétrole, par exemple. Et qui dit pénurie, dit hausse des prix à prévoir. C'est sûr qu'il y a un impact automatique au niveau économique. Autre impact possible sur l'alimentation des animaux d'élevage. On travaille avec du vivant, donc alimenter des animaux en continu. Ce n'est pas une chaîne de production qu'on peut arrêter comme on veut du jour au lendemain et la recommencer. Donc c'est en continu. Donc l'impact est majeur, oui, économique, parce que tout le monde va se rabattre sur les mêmes transports. Ça fait que des coûts de transport pour aller chercher le produit vont exploser. Le tourteau de soya et de canola, qui servent de base dans la fabrication de nourriture animale, pourrait manquer. On peut s'attendre aussi à des impacts majeurs, aussi en carence alimentaire pour les animaux, ce qui pourrait amener une perte d'efficacité, de performance aux nouveaux animaux, mais aussi des enjeux de bien-être animal aussi. Dans l'industrie du camionnage, on est déjà en gestion de crise. On n'écarte pas un éventuel réajustement de prix sur le transport. Une journée sans mouvement, c'est plus d'une journée en rattrapage. Chaque jour, les lignes ferroviaires transportent plus d'un milliard de dollars de marchandises. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.